Merci à présent d'accueillir Michael Berthier sur « Comment instruire et édifier les fidèles, le catéchisme dans les églises réformées de France au XVIe et XVIIe siècle ». C'est maintenant ! Je suis un enfant de l'école publique. « L'école publique m'a appris à lire. On ne lisait pas à la maison. L'école publique m'a donné mes premiers livres. Vous savez qui d'autre ne lisait pas à la maison ? Les enfants protestants des XVIe et XVIIe siècles. Est-ce que vous connaissez les protestants ? » Ce sont des chrétiens qui ont rompu avec l'église catholique. Le divorce a été difficile. Le pauvre Saint Barthélemy s'en souvient encore. Les protestants ont été les premiers à publier des manuels de catéchisme au XVIe siècle. Au XVIe et XVIIe siècle, le catéchisme est le livre ou la prédication contenant toutes les instructions de la foi qu'un chrétien doit savoir. Cette innovation permet aux protestants de s'emparer de leurs instructions religieuses. Les enfants apprennent le catéchisme à l'école grâce au manuel. Mais tout le monde n'a pas accès à l'école. Celle-ci n'est ni publique ni obligatoire avant 1881. A cette époque, tous les enfants ne sont donc pas égaux en matière de catéchisme. Ma thèse vise à comprendre l'organisation, l'enseignement et la réception du catéchisme par et pour les protestants français de cette période. Pour ce faire, je peux compter sur de vieux documents poussiéreux. Je demande parfois l'odeur s'il ne reste pas quelques traces des maladies du passé. Et c'est sans compter sur l'ennui avec les actes des institutions protestantes, aussi agréable à lire que la différence entre le brut et le net sur la fiche de paix. Heureusement, il y a les manuels de catéchisme. Des dizaines d'entre eux sont conservés en France. Si jamais certains moisissent dans vos greniers, mon numéro est le 06 79 85 65 26. D'ailleurs, quel est votre rapport au livre ? Quand j'étais petit, je sacralisais les livres. Ne pas corner les pages, ne pas surligner, ne pas écrire à l'intérieur. Dans ma thèse, le livre est devenu un objet, un espace que je parcours et que je déstructure afin d'observer l'évolution du genre littéraire. Concrètement, je compte les mots de chaque manuel de catéchisme. Et je vais même plus loin en étudiant chaque partie du livre. Car un livre, ce sont aussi des pages, des annotations manuscrites, une préface. Comme les livres ont éveillé un nouveau rapport à la foi pour les protestants, les livres m'ont ouvert d'autres horizons. L'école publique m'a autorisé à rêver. Un grand merci à l'école publique et à ses professeurs. Applaudissements. Applaudissements.